Bonjour à tous, bienvenue sur Mathcédé pour un nouveau rapport de bataille 9ème âge. Un petit peu de délai entre ce rapport et le précédent, sa deuxième partie de l'IR, donc pour ce rapport de bataille. Tout simplement, pourquoi un peu de délai ? Parce que j'attendais de voir si Drushi, le fameux site de stats que j'utilise pour vous mettre des stats dans mes rapports de bataille, s'il allait revenir fonctionnel, là pour l'instant il ne marche plus, donc c'est une très mauvaise nouvelle, pour l'instant je ne peux plus mettre de stats dans les battle reports, mais je vais surveiller ça de près, j'espère que ça va se réactiver. C'est le seul tool que je connais qui permet de faire ça de manière précise pour le 9ème âge, donc on va voir, affaire à suivre. Je vous présente cette ronde, on jouait contre les mercenaires Tuk, voici le pairing de nouveau avec les estimations de notre point de vue, donc on avait un bon feeling après le pairing, on a l'impression d'avoir attrapé 3 matchs positifs, 2 matchs égales et 1 match moins, en tout cas sur la base de nos estimes, donc ça s'est plutôt bien passé. Ma liste, vous la connaissez, la liste de mon adversaire dont j'ai affronté le joueur Dwarvenol de Ping, qui jouait donc un espèce de MSU nain, mais on a quand même 2 packs de Hall Guardian. Donc vous voyez, le reste est très MSU, on a quand même une GB, on a quand même un ingénieur, on a une anvil, donc on a un peu de magie quand même avec plusieurs buffs, vous verrez qu'il y a un combo extrêmement intéressant que je ne connaissais pas encore. Ensuite, c'est MSU pur en base, 2 packs de Hall Guardian avec le Runic of the Hall, donc c'est celui qui ajoute un rang pour le steadfast quand vous faites charger, les 14 mineurs, un petit Seeker, double copter, organ gun, catapulte, baliste. Donc vraiment MSU nain, mais avec 2 briques de Hall Guardian, donc assez intéressant, qui ajoute un peu de corps à la liste, et peut-être un peu de lourdeur au niveau scoring. On jouait pour cette ronde Capture de Flag et Marching Column, bien sûr Capture de Flag qui pousse aussi l'estime vers le égal plus pour moi, par rapport à une estime qui serait de base sur l'hélice peut-être plus égale, mais le fait que ça soit flag, c'est assez facile de gagner flag contre ces listes de nains qui ont beaucoup de scoring, petites scoring de 10 bonhommes. Et puis voilà, vous avez le tirage de spell avec, à noter pour lui, une quadruplette de sort de révocation, et je n'avais pas compris exactement qu'est-ce que ça impliquait dans le match, et notamment la révocation. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il peut en placer une, par exemple, sur son Kanoorg, et ça dissipera automatiquement le prochain Blast que je vais mettre dessus. Ce qui rend, très concrètement dans ce match, le Kanoorg immunisé à mes Blasts, par rapport au shoot, il a hard cover, donc vous oubliez, ce qui veut dire que le Kanoorg, en fait, est quasi intuable à distance. Donc je trouvais ça extrêmement fort comme combinaison. Le quadruple, avec quadruple, on passe même à part-dessus les bindings, donc franchement assez incroyable comme combo, pour ne surtout pas se faire taper le Kanoorg, donc il a juste à dissiper le souffle toxique chez moi, et puis après je ne peux plus blaster son Kanoorg, donc super intéressant je trouve. Au niveau de l'analyse du match-up, ben voilà, lui il a un énorme range damage output, donc il faut que j'attaque, c'est très clair, surtout si je commence. L'Overlord va devoir faire attention, c'est clair que j'ai beaucoup de trucs qui me mettent en tension, au niveau des machines de guerre et tous en shoot. Les titans vont souffrir un peu, mais mon infanterie, par contre, devrait être assez bonne dans ce match-up. Un combat entre le bloc de Lugard et le SeaWorld Guardian, ça doit se passer plutôt pas mal. Le combat, ben voilà, nos amis, le Bastion que tu vas arriver à porter, commencent à mettre des shoots sur ces fameux AllGuardians pour les allumer un tout petit peu avant les combats, ben d'ailleurs ça devrait bien se passer grâce à ma réseau statique. Donc je me disais quand même que mes blocs d'infanterie étaient assez forts dans ce match. Le secondaire devrait assez facilement être à moi, on joue capture de flag, estimation égale plus. Le déploiement, c'est passé de la manière suivante, donc je vais gagner le côté de table. Je rappelle, on joue marching column, on va commencer à déployer à droite. Mon adversaire va choisir de commencer à déployer, donc là je me dis ok, il va vouloir démarrer la partie. Donc il met une petite scoring, petite scoring, un grudge. Moi de mon côté, je vais mettre Slave, Vassal, le Titan protégé le mieux possible. Là derrière, j'ai calculé, c'était assez long parce qu'il fallait faire des coups de laser pour me jurer où est-ce qu'il peut se mettre à 30 pas. Je voulais être sûr que dans tous les cas, en lui montrant mes 3 poses, il n'y a rien de bien à shooter, finalement. Donc voilà un peu, l'idée c'était bien sûr de mettre l'Overlord par là-hautour aussi au niveau du commandement. Donc ça c'est mes 3 premières poses, après ça mon adversaire qui va poser, je crois, l'Anvil. A ce moment-là, ça c'est l'Organ Gun, il peut le mettre après, je pense qu'il a mis l'Anvil. Puis en fait, il n'a pas envie de tout poser pour commencer, il préférait voir la suite. Donc moi, j'ai tout posé pour commencer à ce moment-là. Donc je mets l'Overlord ici, le Bastion, avec la place ici pour le Cadillac Titan que je puisse pousser. J'anticipais de ne pas pouvoir commencer, donc dès que j'ai pu commencer, je me suis dit, on va laisser la place, on va pousser. Les Slaves, Lugar qui vont tout de suite courir dans le champ. On a derrière le bloc de Vassal et puis le deuxième Cadillac Titan, Naftat Tower sur la gauche. De son côté à lui, on retrouve les Mineurs en embouche. On a une baliste ici, Catapult, Organ Gun, All Guardian, All Guardian, le Vengeance Seeker. Là, je vous épargne les détails, mais en gros, c'est tous les petits packs de 10 qui shootent avec des armes diverses et variées. Copter 1, Copter 2. Donc on voit assez vite l'ambiance, il y a 3 pièces de chaffes, il y a des petites briques. Et deux gros scoring qui sont là pour faire vraiment la grosse police. Et puis il veut mettre un max de shoot. Ce n'est pas très compliqué sur le plan de match. Mon tour 1, je push. Donc moi, c'est assez clair ce que je vais essayer de faire dans ce match. Donc on avance avec tout. Sauf Loverlord qui vient se cacher tranquille, derrière la bâtisse. Mais malgré tout, je garde une petite ligne de vue ici pour lui dire, tu n'avances pas non plus avec n'importe quoi, n'importe comment. Sur la droite, je reste assez statique. J'ai tout le monde qui est à 6 pas, tranquille, donc pas trop trop de folie. En phase de magie, l'avantage aussi pour moi de commencer, c'est qu'il n'y a pas encore de rune de révocation. Ce qui veut dire que c'est un tour où je peux essayer de mettre Mark Fordoom et Breast Weapon. J'étais un peu loin, je crois. Oui, il s'était mis loin, donc en plus, il a minimisé ma magie. J'ai tenté une Breast Weapon que j'ai ratée au niveau du lancement. Sinon, je n'avais un peu rien à faire. Je crois que je voulais essayer Mark Fordoom après sur le Seeker. Mais finalement, vu que j'ai raté ce spell, il a pu dissiper les autres. Et c'est une phase à blanc pour moi. Et au shoot, j'étais tout hors portée. Donc il a assez bien fait les choses. Son T1, il ne bouge pas grand chose. Vous voyez, ça bouge un tout petit peu. Il a ses coins, donc il n'y a pas grand chose qui bouge. Le Seeker qui vient se cacher de l'autre côté. Le reste, comment on dit en anglais ? Shuffle Around. Donc ça bouge un petit peu, mais pas grand chose de fou. Il m'attend, on a des longues distances encore entre nous. Donc il me laisse le temps de venir. En phase de magie, il met tout de suite une révocation sur l'Organ Gun. Son Organ Gun qui commence à tirer sur mon Calipitan. Il ne me fait qu'un PV, donc ça va. Et puis il va me tuer deux Lugar qui sont dans le champ. Donc ça va, je ne paye pas trop trop cher ce T1 un peu à découvert avec mes Titans. T2, Infernal Dwarf, donc on avance. Vous voyez que les Titans continuent, ça fait 7, ça fait 7. Donc ça pousse. Les Lugar poussent un peu, je laisse une longue charge, des contre-charges en position. Quand il est tranquille, je tente un peu de prendre des charges, mais qui sont assez longues et pas forcément bonnes pour lui. Je prépare un peu mes Slaves. Je pousse un peu à droite, donc je perds un peu du monde en marche forçant. Je vais essayer d'aller mettre un peu de pression sur le Canorgue et puis les Scorings. Le Bull, lui, il ne reste pas là derrière. Je couvre les angles pour les mineurs, en fait, juste pour lui dire si tu viens chasser ma Scoring la plus faible, ces vassals-là, qui sont complètement isolés dans mon dispositif, j'ai l'Overlord qui fait la police. Donc tu ne vas pas forcément venir me chatouiller. Vu que je n'ai rien de mieux à faire avec l'Overlord, ça va. Ici, je me mets dans une position où avec un Vol de 12, je crois que j'allais vers là derrière, je crois que c'était à peu près l'idée, pour offrir la possibilité du Vol. Le reste avance gentiment. Donc je pousse autant vite que je peux. En phase de magie, il va y avoir un Grave Call qui va faire 1 PV dans les Holds. Donc en fait, je me rends assez vite compte qu'il faut que je diminue un peu les Holds, et notamment ceux-là qui sont au centre de son dispositif, parce que dès que j'en tue 2, je pense que derrière, ça va pour aller les agresser. Je peux me prendre une charge sans trop trop de soucis. Donc je mets 1 PV au Grave Call, et je vais mettre 2 PV au Cadim Titan Rocket Battery. Donc bon, j'entame un petit peu nos amis les Holds Gordian. C'est pas mal. On passe à son T2. Ne bouge pas tant que ça, vous voyez. Il reste en position, il recule un peu, ce qu'il peut. Les mineurs vont rentrer ici, à gauche. Le Vengeance Seeker vient se cacher derrière l'infran, donc très bien placé pour pouvoir sortir et venir me chaffer au prochain tour. Tout le reste est assez loin, il recule gentiment, il ne me laisse pas trop de portée de charge, donc voilà, il ne prend pas trop de risques. En phase de magie, on va avoir à moins un toucher, plus une révocation qui va passer. L'Organ Gun va me remettre un seul petit PV au Cadim Titan, donc ça ne roule pas très très fort, heureusement pour moi. J'ai aussi passé quelques invus. Et puis derrière, par contre, c'est les Arc-Bus qui vont s'amuser. Et il va mettre Arc-Bus, Arc-Bus, il va me faire 4 PV, et puis derrière, il met la Catapulte qui termine le Titan. Donc 5 PV de Titan qui sont partis avec Catapulte et Arc-Bus, ça a bien compensé les 2 tours très moyens d'Organ Gun. Donc voilà, j'ai un Titan déjà qui est mort, là je me dis, ok, bon, moins 500, on fait vite le calcul, ces 2 tranches sont tombées. Montée 3. Alors, on va pousser un peu avec les Slaves, donc je vais essayer de continuer mon push, mais vous voyez que je pousse avec plus grand chose, du coup. Donc les Slaves ici, qui marchent fort pour venir se mettre dans une position où je lui dis, ben, tu peux me charger si tu veux, on verra ce que tu fais. Mon Bastion qui a porté de shooter là-dessus, j'en ai tué un, j'espère en shooter un deuxième, et me disant avec le Stand and Shoot, ça peut tenir aussi, donc ça devrait le faire. Et je mets mon Overlord dans une position où je peux garantir une contrecharge, malgré tout, dans tous les cas, s'ils me chargent, je peux avoir une contrecharge. Eux sont là derrière pour mettre un peu des shoots. Là, je chaffe nos amis l'Old Guardian, ce qui me permet de pousser un peu avec mon Titan, et également un peu les Lugar, eux aussi là derrière. En phase de magie de mon Tour 3, je vais rat... Je crois que je me fais dissiper Grave Call, ou est-ce que je rentre un Grave Call ? Il fait quelques PV, peut-être bien que je rentre un Grave Call. En tout cas, le Vol va rater. J'ai essayé de mettre un Vol sur le Titan, où là j'avais des bonnes options de jeu assez sympas, vu que j'avais rentré un Tchaf là-dessus, donc c'était potentiellement très intéressant. Mais ça va rater. Au tir, je vais faire un petit PV de Hold, mais rien de plus. Et puis, au Lance Flammes, je tire sur les mineurs, dans le but de provoquer un Test de Panique. Je me dis tout de suite, si le Test de Panique est raté, c'est boum, sortie de table, je prends un flag. J'en tue deux, donc c'est pas suffisant pour faire un Test de Panique avec ce tir de Lance Flammes. Tour 3, des nains. Donc, pas grand-chose de niveau. Il recule un peu. Il me laisse des distances assez longues. Il voit que mon infanterie, elle ne charge pas très loin. Ça va être difficile pour moi de l'attraper, donc tout recule un peu. Il ne me tchaffe pas encore, parce qu'il se dit, « Ouais, tu peux venir tout seul quand c'y hold, ça va. » Donc, il garde encore ses tchaffes. On est déjà au T3, donc il se dit qu'il a encore le temps un peu de voir venir. Par contre, il ne gère pas mes orques. Il aurait pu, je pense, activer une barrette pour venir se mettre en direction sur moi. Ce qui veut dire qu'au tour prochain, s'il ne tue pas mes orques qui sont à portée de Général GB, je peux avoir une charge dans l'organe, ce qui est quand même assez intéressant. Donc là, je pensais qu'il utiliserait vraiment une barrette pour au moins me rediriger. Je pense qu'il aurait pu me charger et me nettoyer aussi. Ça peut être une option. Mais s'il ne veut pas trop se mouiller, au moins venir me tchaffer, essayer de proposer quelque chose. En phase de magie, il va nous rentrer. Donc, bien sûr, une révocation sur l'organe gun. Toujours la même stratégie. Il va shooter un peu mes slaves, mais il m'en restera quelques-uns. Et puis l'organe gun va arroser dans le bastion et me mettre quelques PV. Donc, voilà. Il continue à me faire un peu mal. On shoot. Mon tour 4, il me reste 6 slaves. Je vais charger dans l'organe gun. Je crois que j'en perds encore un dans le terrain, donc il m'en restait peut-être 7. Mais boum, on charge dans l'organe gun. Donc, tout se passe bien. J'avance le bastion pour lui dire, bon, là, je te shoot. En plus, il est redirigé. Ça, c'est assez cool. C'est avec ma charge, je leur dirige en plus les holds. Donc, ça me permet aussi de dire, bon, l'overlord, on s'active. Là, maintenant, c'est le bon moment d'y aller. Donc, l'overlord s'active. On ne peut pas me shooter. L'organe gun est au close et sera au close deux tours. Donc, il ne va pas me tirer dessus. La catapulte ne me voit pas. Donc, il n'y a que deux packs d'arquebus qui peuvent m'arroser. Je me dis, c'est franchement pas grand-chose. Et au tour d'après, j'ai une charge très facile dans le hold guardian. Donc, là, je me dis, c'est peut-être le moment d'aller chercher des points. T5, T6, il y a moyen de faire très très mal entre ces deux unités-là. Eux, ils viennent se cacher. Leur game est fini. Eux, ils ne vont rien faire. Et puis là, je pousse. Donc, je viens rediriger ici de flanc, ici de face. Et là, je prépare l'élu guard derrière pour y recharger là-dedans. Le canime titan vient se mettre ici pour aussi mettre du shoot. Je crois qu'il m'a... Peut-être chaff. Je ne sais plus. Est-ce qu'il a changé son mouvement et puis il m'a mis une chaff. Qu'est-ce que j'ai tenté ici ? Je vais voir si j'ai noté quelque chose. Je n'ai rien noté. Il me semble... Non, il n'est pas venu me chaffer. Je crois que je suis juste avancé pour venir le shooter. Juste lui dire, je vais te remettre une dose. Peut-être du shoot là-dedans à courte portée, potentiellement. C'est possible qu'on l'aille ici pas ? Je ne sais pas trop. En tout cas, on se met dans des positions intéressantes à gauche et au centre pour essayer d'aller prendre des points. En phase de magie, je vais rentrer un Breast Weapon. Par contre, il ne va pas me mettre le Grave Call dans les Halls Guardian. Au Breast Weapon... Voilà, je vais faire quelques PV en gros. Le vol va rater. J'avais un niveau assez intéressant pour venir me mettre vraiment là-devant ou venir me mettre... Je crois que je vais me mettre sur le flanc pour souffler à courte là-dedans. Je crois que c'était ça un peu le délire avec le Naphtha. Malheureusement, je vais rater mon vol à 2D comme plusieurs fois dans cette game. Et puis, je mets quelques petits PV au shoot. Rien de fou. Au close, je mets pas grand-chose à l'organe. Il tient son thèse. Donc, tout va bien. Son tour 4. Il charge ici. Il redirige, il redirige. Donc là, il va rediriger l'infanterie qui est trop proche. Puis là, il tente une combo charge un peu audacieuse. Il met mineur. Cane Scoring. On joue flag. Je n'ai pas encore de flag. Donc, il met mineur plus Vengeance Seeker dans le Cadillum Titan. Je me dis, ok, il y a peut-être opportunité. Il ne faut pas oublier que je stompe. Là, il vient contrecharger dans le flanc avec les 4 bonhommes qui restent dans nos amis les slaves pour se dire, on débarrasse des slaves. Mais l'organe gun est au close à ce tour. Donc, ça me va extrêmement bien. Et puis, ça rapproche encore la charge. Donc, je me dis, bon, c'est plutôt intéressant. Sachant que là, il peut se passer beaucoup de trucs. D'un coup, là, il y aura une thèse de terreur. Donc, ça va être assez intéressant. Il recule un peu sur le Guardian. En phase de magie, à noter que c'était une charge, je crois, à 7 des mineurs pour rentrer. Sinon, il vient tout seul avec le Vengeance Seeker qui me donne cassé à coups sur le Free Pivot. Donc, ouais, extrêmement intéressant. Cette charge qui est quand même rentrée, je vais Banished Roll le moins à toucher. Il va passer une révocation dans ses Old Guardian. Et puis, avec les arc-bus, les deux packs d'arc-bus ici, il met 2 PV d'Overlord. C'est violent. Je ne pensais pas. Je me dis, j'ai quand même une 2+, 5+, je relance une armure. Il n'y a que 20 shoots à Force 4. Donc, ça ne blesse qu'à 5 à P2, certes. Je pense que les stats, 2 PV, c'est un peu cher payé. Donc, ça fait mal avant les close. C'est le tout où je sors. Je me protège de ça, de ça, et des shoots du centre, et leur gagner au close. Donc, mieux que ça, je ne peux pas vraiment avoir, en vrai. Donc, 2 PV d'Overlord là-dessus, ça fait extrêmement mal. Et puis, le close, alors, qu'est-ce qu'il va se passer, les mineurs ? En fait, je leur mets des PV, et je vais one-shot le petit Vengeance Seeker qui était indémoralisable. Donc, lui, je le lave. Les mineurs, je leur mets suffisamment de PV. Du coup, il break, il fuit, il sort de table, ou peut-être je poursuis, je crois, je poursuis pour dire... Ouais, je crois que je poursuis en se disant, ça va peut-être me faire l'opportunité de directement rentrer dans la machine de guerre. Je ne sais plus trop est-ce que j'ai poursuit ou pas. On va voir un tour d'après. Et puis, il lave mes slaves, il se reforme, il lave mes deux slaves, il se reforme. Voilà. Il n'y avait pas d'e-raise, il n'y avait rien de spécial. Donc, à mon tour 5, je charge avec mon boule volant dans les Halles Guardian. Là, j'ai vu par après que... Je pense qu'il y a une petite erreur de reforme de sa part. On n'a pas remarqué sur le coup. Mais on voit que le centre de l'unité se situe ici. Donc, clairement, allez quoi, un pouce à gauche du lac. Et on voit qu'après la reforme, en gardant une formation 3-1, on se retrouve avec un centre qui est plutôt au fond de lac et qui protège du coup l'Organ Gun. J'aurais peut-être eu une charge du coup possible. J'ai l'impression dans l'Organ Gun avec l'Overlord qui est quand même plus alléchante parce que je viens taper ici avec Iris dans le bunker des persos. Par contre, non pas Iris parce que je dois faire un seul virage. Donc, je peux venir là et puis j'avais soit l'Irez dans la petite barrette ou alors essayer d'aller là-dedans. Je pense la barrette. Mais voilà. J'avais des options quand même assez intéressantes. Je pense avec cet Overlord si l'option dans l'Organ Gun était possible et surtout de le sortir aussi de la partie, cet Organ Gun. Donc, petite erreur dans la reforme qui du coup ne me permet pas d'autres charges intéressantes que les Old Guardian. Donc, je vais dans les Old Guardian avec notre ami d'Overlord. Ils sont enflammés, enflammables. J'ai du D3 PV avec l'Onyx Core donc je me dis que c'est quand même le genre de combat qu'on aime bien avoir. Je charge là-dedans et il réussit sa terreur. Je charge ici pour prendre le chaff et puis le titan j'ai essayé de ne pas charger. Je crois que j'avais poursuivi au tour d'avant. Je vais simplement me mettre devant lui en coin minimisé et en gros, il est inflammable grâce au token que j'ai mis ici. Donc, je vais lui tirer à courte portée Force 5 D3 PV. Je touche à 2+. Donc, ça peut faire extrêmement mal. Reroll blessé D3 PV AP2. Je peux d'un coup raser 2-3 Old Guardian et puis derrière ça va être très facile de venir manger la suite. Donc, je me dis pas mal du tout. Les vassals sont toujours tranquillement à l'arrière. En phase de magie de ce tour 5, alors, je vais mettre un Mark Fordum qui va faire un PV dans... C'est une bonne question dans quoi j'ai casté Mark Fordum ? Le Old Guardian là-derrière, je pense. Ouais, un petit PV là-dedans. Je vais mettre un Rotwizin dans les autres Old Guardian ici je crois pour les faire toucher à 5 sur mon Overlord plus leur mettre l'Inflammable pour être sûr que dans tous les cas, j'ai du reroll blessé d'3 PV au tour suivant également et puis au tir, il fait quelques saves au corps à corps. Alors, l'Overlord ne va faire que 2 PV. Voilà, j'ai 4 attaques à 3 plus reroll à 4 plus reroll il s'éve à 5 et je fais du d'3 PV. Bah, je fais que 2 PV. Voilà, pas incroyable du tout. Lui me tape en retour je crois qu'il me fait probablement rien. En fait, il me touche qu'à 5 parce que j'ai d'F8 donc franchement ça va. Il me touche à 5 il me laisse à 3 et après j'ai une 5 avec une reroll et une 5. Je crois qu'il ne m'a pas fait de PV à ce tour là. Par contre, il tient du coup vu qu'il est assez rang etc. enfin, il n'y a pas de soucis. Donc, il va pouvoir tranquillement me contrecharger avec cette petite barrette ici. Là, j'ai détruit ça. Je me suis reforme. Là, j'ai détruit ça. Je me suis reforme et c'est à peu près tout. On passe à son T5. Les Hall Guardian ne chargent pas. Il reste là. Il slide un peu. Il rallie. Je n'ai même pas tué le copter. Quelle tristesse. D3 d'impact plus. La cruche attaque. Les 3 attaques de l'AGB. F6. J'ai tout mis et avec ça, je n'avais pas tué un copter à 3 PV. Il a rallié. Il est de nouveau de retour ici. Là, il est venu charger avec la barrette dans le flanc. Bon, je me dis, l'Overlord qui a toujours ses 2 PV. Ça devrait quand même tenir. Je vais taper avant les Halls. Puis là, je peux contrecharger après derrière. Il va y avoir des options intéressantes. Là, il sort juste de ma ligne de vue. Les Lugar, ils sont en position pour venir ici charger. Après tout, en phase de magie, il vient passer à moins un blessé quelque part. Je ne sais plus sur qui. Peut-être les Halls pour essayer de... Je crois, je pense les Halls de close. Il passe encore une révocation quelque part. La balise va mettre 3 PV de Kalim Titan. Donc, il ne me reste plus qu'un PV à ce moment-là, je crois. J'en ai déjà pris 3 par le passé. Donc, il ne me reste plus qu'un petit PV. Donc, les Machines de Guerre quand même qui vont bien grind sur le Titan. Et puis, encore, encore, en fait, mon Neverlord va mourir. Tout simplement. C'est-à-dire que je ne vais pas rouler d'un gosse. Lui, avec les petits bonhommes qui me chargent, va me faire un PV. Et puis, mon Neverlord va mourir. c'est triste. C'est très triste. L'Overlord qui avait enfin un close sympa. Eh bien non, ça ne l'a pas fait. Mon T6, on va essayer quand même d'enfoncer un peu tout ça. Pour l'instant, au niveau des scoring, moi, j'ai tout en table et lui, on a perdu une. Donc, j'ai quand même cet avantage du flag qui est extrêmement important. Et du coup, je vais essayer d'enfoncer un peu en termes de points. Donc, on va essayer d'aller chercher les choses. Du coup, le Bastion charge dans la petite barrette devant avec une irès très facile dans les Old Guardian. Et ici, je viens double charger. J'ai mis le Titan à APV. On peut se poser la question si c'était une bonne idée ou pas. Je me suis dit je vais mettre le Titan à APV en coin. Je vais taper d'abord. J'essaie de lui faire très mal. Et puis derrière, si je ne meurs pas sur 3 ou 6 attaques d'Old Guardian, je peux irès hors de table et sauver la moitié des points. Donc, ça m'assure normalement que ce combat va très bien se passer. Ici, ça va bien se passer aussi. Là, j'utilisais un tchaf là-dessus. Pas indispensable en soi. En fait, on voit que j'étais là. Je ne voulais pas prendre un test de panique qui est un peu con. Je pense que j'avais moyen de faire peut-être un peu mieux que ça. Je ne sais pas trop. Je ne me suis pas trop pris la tête. On n'avait plus beaucoup de temps. Donc, j'ai lâché le tchaf. Je me suis réforme. Ça, c'est caché. En phase de magie, je ne sais plus ce que j'ai fait. Mais j'ai sans doute dû mettre un petit blast par-ci par-là. Je pense que j'ai dû blaster un peu l'Old Guardian pour essayer de mettre... Là, j'étais déjà en rire le blessé. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être un Rottweizen qui est passé là. En tout cas, au close, je vais littéralement bourriner l'Old Guardian. Je me rappelle, c'était une séquence assez intéressante parce que le Titan tape d'abord. Je lui fais mal. Je l'enlève. J'ai fait quasi imperfect. Je me rappelle que j'ai tapé hyper lourd. Tout touché, blesser, roll blessé. Je lui ai fait vraiment un énorme trou. Et en fait, mon adversaire fait l'erreur d'enlever les deux modèles ici et laisser celui-là. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul l'Old Guardian qui tape le Titan à 4+, 4+, et j'ai une 5 d'invue. Il va faire le donné PV. Malheureusement pour moi. Dommage. Pas payé là-dessus. Parandrelle et Lugar tapent. Je le nettoie. Donc là, il n'y a pas de délire. J'étais en 3+, puis après, c'était du 3-re-roll. Voilà, c'est de la force 6. Ça fait extrêmement mal. Ici, je nettoie la barrette. Je poursuis l'iresse. Je tape dans nos amis les Old Guardian qui vont se résoudre à son tour. Donc, ils sont ici. Je vais breaker les Old Guardian. hors de table. Il réussit toutes les paniques autour. Puis voilà, là, je n'avais pas tapé la cata. Je me suis arrêté par là. Et lui va manger mon chaf. Et on s'arrête là. Ce qui veut dire que moi, j'ai pris les 2 briques de Old Guardian. Je lui ai pris un Copter. Parce que le deuxième, c'est rallié. Je lui ai pris une brique de Warrior. Je lui ai pris le Vengeance Seeker qui est venu se cracher sur moi. Je lui ai pris les Mineurs. Donc, ça fait 2036. Puis, lui me prend la doublette de Titan. L'Overlord. Donc, les 3 pièces de close chez moi qui coûtent très cher. Les 2 packs de Slaves et puis le Conjureur pour 1840. Donc, on est en 10-10 à la base. Je gagne les flagues. 13-7. Score final. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette game ? Déjà, j'étais content de commencer parce que j'avais besoin quand même dans cette partie d'attaquer. Si je ne commence pas, je dois minimiser. C'est un peu différent comme partie. Donc, j'étais quand même content de pouvoir commencer. Les Slaves m'ont permis de pousser. On voit que c'est les Slaves en les poussant dans la table qui m'ont permis après des raids agressés. Je pense qu'il y aurait des options pour mon adversaire de peut-être les dégager plus vite. Je pense notamment en flanc droite qu'il y a sans doute moyen de venir les intercepter au close avec une barrette pour les sortir et éviter qu'ils aillent engager le Kanoorg qui était extrêmement bien placé, très tranquille et qui allait être très compliqué pour moi à éliminer. Tour 4 Infernal Dwarves, le moment parfait pour le Valor de sortir mais finalement très déçu de la suite. C'est-à-dire que je prends ces 2 PV sur la vingtaine d'Arc-Bus et puis derrière je me fais laver au close. Donc bon, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais de cet Overload qui coûte quand même assez cher, c'est 160 points donc je me disais quand même que j'ai un bon moyen de traverser l'Old Guardian et puis derrière d'aller manger d'autres trucs. Donc ça s'est pas passé pour moi, dommage. Au niveau Tour 4 Dwarvenold, je pense quand même assez risqué d'avoir chargé avec les mineurs et notre ami le Seeker. Faut quand même rappeler qu'au Tour 4 Dwarvenold à ce moment-là il a perdu 0 scoring. Donc venir mettre une scoring au close contre un Monster Force 6 qui se tompe, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. En fait, il pouvait tranquillement venir me tchaffer avec le Vengeance Seeker. Au tour d'après, je devais le charger, le nettoyer et puis après on peut voir quoi. Donc je pense qu'il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas besoin à ce moment-là de me donner forcément les mineurs dans ce close qui commencent à le faire perdre finalement Capture de Flag et puis par la suite, je vais pouvoir prendre les Old Guardian mais finalement, je n'ai pas pris tant de flag que ça. Donc il y a peut-être même moyen pour lui de sauver Capture de Flag en protégeant ses mineurs. Tour 6, Dwarvenhold, j'ai marqué, c'est un peu dommage, je n'ai pas compté les points avant, j'ai perdu un peu le compte du score parce que j'aurais dû tchaffer, en fait, je n'aurais pas dû tchaffer avec le match, j'aurais dû retourner mon pack, partir et ça m'a coûté un point, ça m'a coûté une tranche. Bon, ce n'est pas la fin du monde, 13 ou 14, ça ne change pas tout. Et puis dans les points, à noter quand même dans ce match, je ne me suis pas rendu compte mais en fait, impossible de tuer l'organe gun à distance, ce qui rend quand même le match un peu plus compliqué que ce que je pensais, c'est vraiment ces runes de révocation qui protègent son organe gun et qui rend pour moi quasi impossible de le nettoyer à distance. Heureusement, il n'a pas roulé hyper fort et après, j'ai pu le locker au close, mais voilà, ça reste une machine extrêmement dangereuse. Donc, ouais, ça m'a causé bien des problèmes cette histoire de quadruple rune de révocation que je ne connaissais pas. Comment ça se passe au niveau des résultats ? Notre match moins, notre guéri va limiter la casse et s'en sortir avec un 7 ce qui était très bien. Chez moi, ça donne 13. Il y a un 20 dans le duel d'Elf pour Andy qui a fait un très gros résultat. Un 12, comme on s'attendait à peu près dans le duel de Beisterd. Marine Vermine va s'imposer un 14 et puis on a un 12. Donc finalement, on a tout à fait suivi le pairing à part Andy qui a rentré une très belle performance dans le duel d'Elf. Mais le reste était assez conforme à ce qu'on s'attendait au pairing et du coup, on termine grâce à l'exploit je dirais de Andy ici qui va nous chercher des points en plus par rapport au pairing à 78. Donc on est proche du cap mais on ne capte pas. Merci au passage à nos adversaires les tucs pour la ronde. Voilà les amis, c'est tout pour cette ronde donc elle était assez intéressante. J'aurais bien aimé vous mettre un peu les stats surtout sur l'Overlord. A la fois, ça m'intéressait de voir un peu sur les shoots, de voir après au close. Ça aurait été assez intéressant de voir un peu tout ça. Est-ce qu'il y a eu dévissage comme j'ai un peu l'impression ou est-ce que finalement ce n'est pas si scandaleux que ça ? Comme des fois, c'est le cas quand on regarde les stats. Je ne pense pas que ce soit un scandale absolu mais j'ai juste manqué un poil de réussite ce qui n'est pas la fin du monde en soi. J'en ai sans doute eu ailleurs à d'autres moments notamment sous l'Organ Gun en début de partie qui n'était pas très très chaud. Après ça s'est réveillé un peu mais voilà. Jamais trop se plaindre d'aider de toute façon, ça ne sert à rien. Merci à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la troisième game de l'interrégion. Ciao ! Sous-titrage ST' 501